Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la plus ancienne torréfaction d'Italie, Café Verniano. En 1882, Domenico Verniano a créé une toute petite boutique qui s'est vite transformée en histoire de café et en histoire de famille qui dure encore. C'est Carolina Verniano. Je suis partie de la quatrième génération qui gère Café Verniano depuis 1882. C'est une entreprise très antique, très vieille. Mon rôle et mon rêve c'est vraiment d'amener ce café partout dans le monde. Disons qu'ici on est dans l'entrepôt du café vert de Café Verniano. Le café vert il arrive dans les sacs de Utah. Il arrive origine par origine. Là on est, on commence à arriver dans la partie, disons, production, si on peut l'appeler comme ça, où ça on commence les procès de mise en silo des origines. Une fois que le café a été soufflé avec un chaud, origine, c'est très important à dire, origine, par origine, il va être stocké dans les silos café vert. Je pense que la partie la plus importante dans notre procès de production et en général dans notre café, c'est la partie de la torréfaction. On croit qu'avoir une torréfaction traditionnelle, lente, c'est quelque chose qui nous permet d'être différent du reste du producteur de café. Nous sommes vraiment très engagés à contrôler, à produire un café de qualité avec beaucoup de passion et d'attention. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder pour le futur. Dans ces grands silos, chaque origine est séparée et va être ensuite mélangée tout en bas. On a lancé un projet de sostenibilité sociale qui s'appelle Women in Coffee qui a le rêve de protéger le rôle de femmes dans les plantations de café. Les femmes sont une partie très importante dans la production du café, aux origines. Ils représentent plus de 70% de la force travail. Et pour ça, on a créé ce petit projet qui vraiment parle, connaît mieux les femmes qui sont employées dans les plantations, qui vraiment, elles aiment raconter leurs histoires et aussi leurs rêves. Et pour moi, c'est très important de femme. Vraiment, c'est quelque chose qui me réalise aussi comme personne et pas seulement comme manager. Montage de la Paule Montage de la Paule Montage de la Paule Mais vraiment, tous les gens, toutes les familles utilisent la mocha avec le 100% Arabica, qui est mon préféré, mais aussi avec tous les autres cafés moulous. Maintenant, on va préparer un café avec la mocha. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Maria, qui va me montrer la vraie recette de la mocha. Oui, aujourd'hui, on prépare une mocha, comme on dit en italien. Préparez une mocha. La première chose à faire, c'est d'ouvrir la mocha, comme ça. Puis, on met une petite partie 2 ici. Alors, est-ce qu'il y a une quantité à respecter ? Jusqu'ici, il y a la petite valve. Donc, juste en dessous de la valve, c'est ça ? Oui, c'est ça, comme ça. Tu remets le filtre dessus. On va mettre 3, je pense, petits cuillets de café. Ok, alors c'est pour combien de tasses, cette mocha ? Trois. D'accord. Ça, c'est pour trois tasses. Donc, c'est un peu à l'œil, la quantité de café. Oui, c'est jusqu'à la… quand on a rempli le filtre. Puis, on va… Ok. Ça, c'est prêt. Oui. Maintenant, on va allumer les gaz. Et puis, on va allumer la mocha. Comme ça. Ah oui, donc là, on commence à… Oui. Ok, ça commence à bien couler. Donc, là, c'est quasiment prêt. Oui. Bon, et les tasses ? Oui, je vais te donner ça. Alors, et hop. Merci beaucoup. Et là, on va. Alors, en Italie, c'est des toutes petites tasses. Ce n'est pas comme en France où on boit des grandes tasses. On remplit la tasse quasiment au ras-bord, tout en haut, tout en haut. Alors que vous, ici, vous faites un petit café. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est vraiment délicieux. Merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue à l'Academia Vermiano. J'espère que la visite vous a plu. Retrouvez mon article blog dédié si vous voulez en savoir plus sur la marque Vermiano. Abonnez-vous à notre chaîne pour retrouver toutes les vidéos dès que ça sort. Et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, Maria. À bientôt. Et bonnes aventures caféinées.